Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir la leçon de la compréhension de l'écrit. Mais avant de commencer à lire les trois textes, nous allons observer ensemble les photos de la page 15. Qu'est-ce que vous voyez dans cette première image ? Un homme qui a été arrêté par les policiers. Dans cette deuxième image, on voit un homme qui est tombé de sa moto. L'homme qui conduit la moto, on l'appelle un motocycliste. Et un portable jeté par terre. Cette troisième image représente un rhinocéros allongé par terre. Ou bien un rhinocéros qui est mort. Observons ensemble ces trois textes. Comporte-t-il des titres ? On remarque que ces trois textes n'ont pas de titre. Maintenant, nous allons lire le premier texte. Texte 1 Le week-end dernier, un jeune motocycliste de 23 ans a fait une grave chute après avoir reçu un texto. Sur l'autoroute de Zeralda, la présence du téléphone portable sur la route confirme que le SMS a été à l'origine de l'accident. Donc, un jeune homme s'est renversé de sa moto à cause d'un SMS envoyé dans son téléphone portable. Donc, l'usage du téléphone portable est un grand danger pour les conducteurs. Maintenant, nous allons passer au deuxième texte. Vince, un rhinocéros blanc de 4 ans a été abattu par des braconniers le 6 mars. Dans son enclos d'ozos de Thoiry, dans les Yvelines, le délit a été commis afin de récupérer sa corne. Dans ce texte, on parle d'un pauvre rhinocéros qui s'appelle Vince. Mais malheureusement, il a été tué par des braconniers. Ou bien les gens qui tuent les animaux de façon illégale. Et tout ça pour vendre sa corne. Maintenant, on va passer au troisième texte. Danemark, la nuit dernière, un vendeur de hachis de Christiania, pressé de rentrer chez lui, a pris un taxi. Quelle n'a pas été sa surprise lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était monté dans une voiture de police. Il a été arrêté pour détention et trafic de drogue. Donc, ce monsieur vendait de la drogue. Maintenant, on va passer aux questions. Y a-t-il des paragraphes distincts dans chacun des textes? Distincts, c'est-à-dire clairs ou bien tranchés ou bien séparés. Non, dans ces textes, il n'y a pas de paragraphes distincts. Sont-ils longs ou courts? Bien sûr, ce sont des textes courts. Sais-tu comment on appelle ces textes courts qui rapportent des informations sur l'actualité? On les appelle des brèves. Quelle est l'information rapportée dans chacune des brèves? Bon, dans le premier texte, on a parlé d'un jeune motocycliste qui a fait une grave chute après avoir reçu un texto ou bien à cause d'un message. Dans le deuxième texte, on a parlé d'un rhinocéros de 4 ans qui a été abattu par des braconniers. Et dans le troisième texte, on a parlé d'un vendeur de hachis qui a été arrêté par la police. Les événements rapportés se sont produits réellement? Vrai ou faux? Bien sûr, c'est vrai. Ils se sont réellement produits. Troisième question. En te basant sur chacune de ces brèves, dit où et quand ces événements se sont produits? Donc, pour le premier texte, le lieu, c'est l'autoroute de Zeralda. Le temps, c'est le week-end dernier. Pour le deuxième texte, le lieu, c'est dans son clos du zoo dans les Yvelines, quand le 6 mars et le troisième texte, ou au Danemark, quand la nuit dernière. Maintenant, on va essayer de répondre aux questions du tableau. Je relis pour mieux comprendre. Première question. Quelle est la cause de l'accident? Justifie ta réponse d'après le texte. Que penses-tu du comportement de ce jeune motocycliste? Quels conseils donnerais-tu aux motocyclistes pour éviter les accidents de la route? Donc, la cause de l'accident, c'est le téléphone portable. La présence du téléphone portable sur la route confirme que le SMS a été à l'origine de l'accident. Deuxième réponse. Je pense que le comportement de ce jeune motocycliste est inconscient. C'est un comportement très dangereux. Pour la troisième réponse, on peut donner comme exemple, il faut éviter l'usage du téléphone portable pendant la conduite. On passe au deuxième texte. Qui est Vincent? Qu'il a abattu ou pourquoi a-t-il été abattu? Pour quelles raisons le braconnage est-il interdit par la loi? Donc, Vince, c'est un rhinocéros de 4 ans. Il a été abattu par des braconniers ou oseaux de toiris. Pourquoi? Pour sa corne. Donc, le braconnage est interdit parce que certains personnes tuent les animaux pour leurs dents ou bien leurs cornes, leurs fourrures ou d'autres parties de leur corps, ce qui provoque bien sûr la disparition de ces espèces. Le troisième texte. Comment le trafiquant de drogue s'est-il retrouvé dans la voiture de police? Que lui est-il alors arrivé? De quoi a-t-il été accusé? Donc, le trafiquant de drogue s'est retrouvé dans la voiture de police parce qu'il était pressé de rentrer chez lui. Et bien sûr, il a été arrêté. Il a été accusé de détention et trafic de drogue. Maintenant, on va passer aux questions suivantes. Relève dans le texte 2 et 3 des mots appartenant au champ lexical du délit. Bon, c'est quoi le champ lexical? C'est les mots qui se rapportent à la même idée. Exemple, abattu, braconnier, détention, trafic ou bien drogue. Quel est le temps dominant dans ces trois textes justifie l'emploi de ce temps? Donc, on a utilisé le passé composé parce qu'il exprime une action passée ou bien des événements terminés. Remplace l'expression en gras dans le texte 1 par un mot de même sens. L'expression en gras, c'est à l'origine, donc on peut la remplacer par la cause ou bien le SMS a été la cause de l'accident. lit la phrase suivante Un rhinocéros blanc de 4 ans a été abattu par des braconniers. Redis cette phrase en commençant la phrase ainsi Des braconniers Donc, on va dire Des braconniers ont abattu un rhinocéros de 4 ans. C'est quoi la brève? La brève est un très court récit d'une histoire vraie. Le plus souvent, son titre ni paragraphe distinct. Elle répond aux questions Qui? Quoi? Où? Quand? Et parfois, pourquoi? Et comment? Maintenant, nous allons essayer de compléter ensemble ces trois petites phrases. Bon, abattre un rhinocéros blanc pour récupérer sa corne me révolte car c'est un geste inhumain. Conduire en lisant un SMS est très dangereux pour la vie du conducteur et la vie des autres. Je suis content que ce vendeur de drogue soit arrêté car la drogue est un fléau que nous devrions combattre. Combattre ? Combattre ? Sous-titrage ST' 501